Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot laveur, mais pas n'importe lequel, vous voulez la crème de la crème, le meilleur du marché en 2024, j'ai certainement ce qu'il vous faut, c'est le robot ROCK S8 Max V Ultra. C'est un aspirateur robot qui va vous permettre d'aller chercher et nettoyer en profondeur n'importe quel recoin de votre domicile, qui va vous permettre un clé en main, un nettoyage quotidien, sans stress, sans savoir rien à faire, ça va vous faciliter simplement la vie. Oui, il est design, il a des petites caractéristiques techniques et des petites technologies que je n'avais jamais vues auparavant sur un aspirateur robot. Bref, dans cette vidéo, je vous présente mon test complet et c'est très intéressant, c'est parti. Commençons un petit peu par regarder le design de ce robot ROCK S8 Max V Ultra, car oui, il est déjà très beau. Comme tout bon aspirateur robot laveur en 2024, il va être livré avec une base, une base auto-aspirante et auto-nettoyante pour nettoyer la serpillère. Le couple robot-base va exister en différents coloris. Moi, j'ai le coloris noir. Lorsqu'on fait le tour de l'aspirateur robot en lui-même, on va voir différentes spécificités qui n'existent pas chez les concurrents. Ce robot va mesurer 353 par 350 par 103 mm. La base, quant à elle, va mesurer 419 par 409 par 470 mm. C'est une base assez compacte. Lorsqu'on regarde ce qui se fait sur le marché, elle est assez compacte. On va retrouver, bien entendu, différentes parties. Le bac d'eau sale, le bac d'eau propre. Et lorsqu'on va ouvrir la face centrale, on va retrouver le sac qui va capturer tout ce qui est poussière. Il sera aussi possible de mettre du détergent. Oui, de mettre un petit liquide qui va permettre, du coup, de mieux nettoyer vos sols. Restons un petit peu sur la base avant de passer sur le robot. Lorsqu'on regarde le bas de la base, l'endroit où le robot va se mettre pour se vider et se nettoyer, on va voir différents éléments qui nous interpellent. Par exemple, un rouleau qui, par une translation, va nettoyer directement la serpillère. Mais aussi une petite partie circulaire qui va permettre d'accueillir le balai à franges, rotatif. Oui, lorsqu'on passe sur le design du robot, on est sur un design plutôt standard. Un robot rond, circulaire. Mais lorsqu'on le regarde fonctionner ou qu'on le retourne, on va voir quelques petites particularités. Sa première particularité qui va lui permettre d'être efficace dans les nettoyages d'angles et de recoins, ça va être la brosse latérale Flexi Arm. Unique à Roborock, le Flexi Arm étant automatiquement la brosse latérale lorsque des coins et des zones basses sous les meubles sont détectés. Ça permet au S8 Max V Ultra de balayer la saleté dans les espaces difficiles à atteindre avec une couverture de 99% des coins. Mais ce n'est pas tout, je vous parlais aussi du petit balai à franges rotatif qui va tourner à 185 tours minutes. C'est grosso modo une mini serpillère qui va permettre de racler les coins et les bordures. Ça va permettre une efficacité du tonnerre. Oui, combiné avec le système VibraRice 3.0, le système de serpillère qui par vibration va permettre de désincruster les sols. Le robot va pouvoir nettoyer en profondeur tous vos sols, même jusqu'au recoin grâce au balayer à franges. Ensuite, bien entendu, on va retrouver la brosse centrale avec sa bouche d'aspiration qui permettra d'aspirer avec une puissance de 10 000 pascales. Maintenant, lorsqu'on regarde le robot de face, on va voir une caméra. Oui, bien entendu, le robot embarque un système de vision qui va permettre à la fois l'identification d'obstacles, mais aussi le 3D mapping de votre domicile. Grâce à un système de navigation LIDAR, mais aussi grâce à une caméra RGB, le robot sera capable d'identifier les obstacles et d'appliquer du coup un évitement stratégique. Il vous permettra aussi de scanner votre domicile, créer des cartes pour avoir le meilleur et le plus performant passage de nettoyage. Mais au-delà de ça, cette caméra vous permettra aussi d'avoir un œil chez vous. Grâce à la connectivité vidéo et l'accès à distance de votre maison, vous allez pouvoir faire des appels vidéo. Pour par exemple la surveillance de vos animaux domestiques ou des croisières programmées pour surveiller votre domicile. Lors du nettoyage, le robot sera capable d'automatiquement détecter un animal de compagnie afin d'arrêter immédiatement les brosses. Il pourra aussi détecter les tapis afin de passer sur un mode avancé de nettoyage des tapis. Il vous permettra par exemple de les éviter ou d'intensifier l'aspiration pour les désincruster. Une fois identifié dans votre domicile, il aura aussi la possibilité de commencer par les tapis ou de finir par les tapis. Et bien entendu, lorsqu'il a fini de nettoyer chez vous, il va revenir à sa base et se nettoyer, lui vider sa poussière dans le sac et nettoyer sa serpillière. Ce qu'il vous restera à faire, c'est changer l'eau sale et rajouter de l'eau propre tous les X jours en fonction de votre utilisation. Bon voilà à peu près pour le robot, son design, qu'est-ce qu'il fait, sa puissance, etc. Maintenant, on va directement aller sur l'application et je vais vous montrer ce que ça donne sur le terrain, comment le paramétrer, comment paramétrer une carte et comment l'utiliser. A bon escient, c'est parti ! Allons sur l'application Roborock pour pouvoir gérer notre appareil et surtout lancer un nettoyage. La première chose que vous allez devoir faire, bien entendu, c'est faire l'apérage de l'aspirateur. Ça, je n'ai plus forcément besoin de vous montrer. Tout est indiqué, c'est assez simple, petit QR code, petite détection Wi-Fi. Et on est bon. Ensuite, vous allez pouvoir avoir votre appareil qui est là. Vous allez pouvoir y accéder. On voit que je vais pouvoir appuyer sur accéder, mais aussi en haut ici, je vais avoir les petits conseils de Rocky. Rocky qui va être un petit peu l'intelligence artificielle liée à ce Roborock pour pouvoir lui parler vocalement, mais aussi pour pouvoir avoir des conseils. Lorsqu'on va cliquer sur accéder, on va arriver sur ma map. Oui, parce que la première chose que vous allez devoir faire pour être serein, c'est lancer une modélisation, une carte de votre domicile. Ça, ça va vous être présenté, ça va vous être demandé. Soit vous allez pouvoir lancer un nettoyage avec en même temps la modélisation d'une carte par rapport à votre espace. Soit directement, vous envoyez directement une cartographie. On va rester sur le point de vue cartographie. Une fois que c'est lancé, vous allez pouvoir accéder à votre carte. Là, je vous montre la carte numéro 1. Vous allez pouvoir gérer les cartes pour vous montrer qu'il est possible d'étoffer un petit peu la carte qui a été créée. Vous allez pouvoir modifier les pièces. Moi, à la base, ça a créé une seule et une même carte. Et j'ai créé différentes pièces, le salon, la cuisine et le couloir. Vous allez pouvoir les diviser avec le bouton ici en bas, diviser. Mais vous allez pouvoir aussi les fusionner si vous êtes trompé ou les renommer. Ça va vous permettre de créer différentes pièces. Pourquoi ? Parce que différentes pièces égale différentes séquences. Vous allez pouvoir dire, tu commences par la cuisine en premier, ensuite le salon. Et si la porte du couloir est ouverte, tu fais le couloir. Ça va mettre à jour la carte et ça va faire une séquence pour pouvoir nettoyer votre domicile comme vous le souhaitez par rapport aux pièces. Moi, les nettoyages, les aspirateurs robots, je les lance pratiquement après chaque repas. On va voir qu'après, on va pouvoir le programmer ça pour que ça parte automatiquement après chaque repas. Pareil, sur la carte, vous allez pouvoir créer une zone. Une zone où il est interdit d'y aller. Par exemple, je ne sais pas, une zone où il y a des tapis pour enfants, une zone où il y a des peluches pour enfants, des jouets pour enfants. Ou alors, je ne sais pas, une zone que vous ne voulez pas aspirer ou laver. Vous allez pouvoir aussi mettre et modéliser des meubles. Par exemple, moi, j'ai mon canapé ici. Je vais pouvoir le mettre ici. Il sera peut-être reconnu automatiquement ou pas. C'est lui qui va après les reconnaître. Quand on cherche, on voit qu'il y a différents meubles qui sont déjà positionnés ou non. Ici, par exemple, il y a un meuble qui a lui-même un fauteuil. C'est un fauteuil pour enfants qui a été automatiquement détecté. Une fois que votre carte est faite, là, vous allez pouvoir lancer un nettoyage. Là, par exemple, je peux lancer un nettoyage soit par pièce, vu que j'ai configuré des pièces, soit par zone, vraiment autour de la table de la cuisine, soit en usage. Là, je vous le disais, vous allez pouvoir lui demander, par exemple, d'aspirer après les repas. Donc, la cuisine et un nettoyage complet de la pièce après chaque repas. La pièce cuisine, avec une puissance d'aspiration, vous pouvez mettre au max, ça au max, etc. Et donc, si je valide, après chaque repas, il va aller nettoyer la cuisine. Vous allez pouvoir aussi nettoyer autour des animaux de compagnie, juste aspirer. Par exemple, si vous avez un chien qui perd beaucoup ses poils, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir, du coup, créer ces différents usages. Il vous indique, à chaque fois, votre ami Rocky, il vous indique que les usages vont vous permettre de donner des séquences de préférence, etc. Ça peut être plutôt pas mal, en fonction de si vous avez des routines. Ensuite, vous allez pouvoir, sinon, faire des zones des pièces, je vous ai dit, mais vous allez pouvoir, à chaque fois, configurer ce que vous voulez faire. Soit le smart plan, ou c'est l'intelligence artificielle de Roborock qui va gérer le nettoyage, la puissance, la répartition, etc., en fonction de votre sol, en fonction de ce qui se passe, en fonction, en temps réel, de ce qu'il détecte. Ou vous allez pouvoir mettre aspirer, laver, en choisissant la puissance d'aspiration ou l'intensité du frottement, juste laver, juste aspirer, ou personnaliser, en fonction de la pièce, le salon, on t'aspire juste, la cuisine, tu laves, etc. Ensuite, une fois que c'est fait, par exemple, là, je vais lancer une pièce cuisine, et on y va, et c'est parti. L'aspirateur va se préparer et quitter sa base. On va pouvoir aussi afficher, je vous le disais, à distance, la caméra. Pour cela, il suffit déjà d'activer l'affichage à distance. Il faut que vous l'activiez vous-même avec les appuis, et après, ça arrive. Et dans les paramètres de sécurité, vous allez pouvoir gérer un schéma de verrouillage ou de déverrouillage pour ne pas que n'importe qui puisse accéder à votre caméra. On voit que mon robot, là, il est en train de laver sa serpillère et qu'il va bientôt partir. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être aussi, au-delà des usages, de programmer, de faire un programme. Par exemple, en ajoutant un horaire ou une pièce, ou alors la totalité de votre domicile sera, en fonction de l'heure, nettoyée, toutes les semaines, tous les week-ends, etc. À 15h30, tu nettoies ma cuisine. Même 14h, on peut mettre... Et c'est réglé. Et ça va, du coup, créer une routine. L'aspirateur ira à chaque fois laver ou non. Vous allez pouvoir aussi configurer les nettoyages de sol en donnant des petites modifications, des petites caractéristiques en fonction de la moquette ou pas. Par exemple, lorsque c'est la moquette, tu lèves la serpillière pour ne pas mouiller le tapis. Tu vas pouvoir booster l'aspiration, traverser la moquette, etc. Il va y avoir plusieurs petites options. Nettoyage en profondeur autour des articles des animaux, s'il détecte qu'il y a des zones d'animaux. Nettoyage en suivant le sens du plancher, si vous avez un plancher. Nettoyage étendu par le flexi-arm, qui est plutôt aussi très utile. On va y revenir. Ensuite, vous allez pouvoir gérer la station, pareil. Les intervalles entre chaque lavage. Le mode de lavage, intelligent ou eau, eau chaude. La fréquence de vidage automatique, etc. Les caractéristiques déjà qui sont rentrées de bas sont plutôt pas mal. Et dans l'évitement des obstacles, vous allez pouvoir prendre en photo les obstacles. Par exemple, il vous prendra en photo s'il tombe sur un objet. Le moins de collisions possible, vous allez pouvoir se dire sensible, pour éviter n'importe quelle collision et pas abîmer vos meubles, etc. Et photos de l'animal, qui vous prendra en photo votre chat, lorsqu'il rencontrera directement l'aspirateur. Vous allez pouvoir aussi mettre une lumière d'appoint pour la nuit. L'entretien va vous donner, lorsqu'il faut remplacer ou non, les articles. Puis, vous allez pouvoir aussi créer ou gérer l'assistance vocale, l'activer ou non, pour lui demander, par exemple, de nettoyer la chambre, d'augmenter le volume, de nettoyer le couloir, en fonction des pièces que vous avez créées. L'affichage à distance, on l'a vu. Ça vous permet, du coup, d'avoir directement un visuel de votre domicile. Puis, on va avoir peut-être des petites possibilités, aussi annexes, qui sont plutôt pas mal. Voilà pour l'utilisation directement de l'application. Après, je vous l'ai dit, vous faites votre carte, vous nettoyez, vous activez bien les petites options qui font la différence, comme le Flexi Arm, qui va vous permettre d'aller choper toutes les saletés sur les recoins, toutes les saletés sur les bords. Et après, vous allez pouvoir le laisser un petit peu faire comme le bon lui semble. Et bien entendu, il vous faudra, par la suite, lorsque ce sera indiqué, vider le bac d'eau sale, rajouter de l'eau propre, et bien entendu, lorsque le sac de poussière sera rempli, le vider, le changer. Il y en a plusieurs vendus avec le robot. Et après, vous êtes tranquille. Voilà les amis, pour le test du Roborock S8 Max V Ultra. Donc, un retour d'expérience. Moi, j'ai vraiment aimé les petites améliorations, les petites technologies de pointe, comme le Flexi Arm, qui permet vraiment d'aller chercher le bord. J'aime aussi son design, plutôt compact, la base plutôt compacte. La navigation avec le téléphone et tout ce qui est intelligence artificielle aussi, est très bien faite. Je n'ai pas rencontré de soucis que j'aurais pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer avec d'autres aspirateurs robots. Par exemple, lorsque un chat vomit ou autre, que l'aspirateur passe dedans et directement enveloppe toute la maison de vomi. Là, il détecte bien les obstacles, il détecte bien les choses et c'est vraiment un aspirateur les plus performant du marché aujourd'hui, en 2024. Je vous mettrai bien entendu le lien en description pour pouvoir aller voir plus d'informations sur le site du constructeur et pourquoi pas aussi d'aller acheter ce modèle. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501